Bien, affaire très importante maintenant, parce qu'elle engage la confiance. Et c'est très important la confiance quand on soutient un allié dans une guerre où il a été envahi. Et ça ne sera pas remis en cause. Personne ne remet en cause cela. Mais ce qui s'est passé avec les révélations du New York Times sur le massacre sur un marché ukrainien il y a une quinzaine de jours, est très grave. Et incontestablement, il y a un gros malaise. Que révèle le New York Times ? Bien que le missile qui a abouti à la mort de 16 civils, 16 personnes qui ne demandaient rien, qui étaient en train de faire leur marché dans un lieu qui n'avait rien de stratégique, rien de militaire, ce missile n'était pas russe. Comme nous l'avons dit d'ailleurs, et il faudra en parler, comme tout le monde l'a dit, comme tout le monde le pensait, mais était ukrainien. Le New York Times ne dit pas qu'il était ukrainien. Il dit « Regardez tout ce qui montre qu'il était ukrainien ». Mais ça revient quasiment au même. À Konstantinivka, en Ukraine, dans la région de Donetsk, en territoire contrôlé par les Ukrainiens, c'est une ville importante de la région, 65 000 habitants, à une vingtaine de kilomètres du front. Il est 14h, plusieurs personnes déambulent dans la rue, lorsque tout à coup... Un missile s'abat sur le bâtiment au fond. C'est un marché couvert de la ville, très fréquenté, surtout à cette heure-ci, en début d'après-midi. Il est totalement détruit. C'est l'un des bombardements les plus meurtriers en Ukraine depuis le début de la guerre. « 16 morts, dont un enfant, tous des civils, 30 autres personnes sont également blessées ». Immédiatement émerge un sentiment de colère. Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, les terroristes russes ont visé le marché. C'est la marque, selon lui, de l'inhumanité totale de Moscou. « La communauté internationale lui emboîte le pas ». La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, évoque une attaque contre le droit international et l'humanité. Pour la diplomatie française, la Russie est une fois de plus coupable de crimes de guerre. Aujourd'hui donc, tout s'écroule. Ce missile venait d'Ukraine. Et c'est une enquête journalistique donc très sérieuse qui l'affirme. Oui, ce sont les journalistes du New York Times qui le démontrent. Alors sur quoi se bastent-ils ? Sur les éléments d'abord qu'ils ont retrouvés sur place. Et ils ont également analysé seconde par seconde, milliseconde par milliseconde même, l'unique image de cette frappe captée par cette caméra de vidéosurveillance. À 14h04 et 8 secondes, regardez, avant l'impact, une seconde avant l'impact, les journalistes remarquent que 4 passants ici tournent la tête au même moment, vers une seule et même direction, celle d'un bruit dans le ciel. Cette direction, c'est le nord-ouest. Et ce qu'ils voient dans le ciel, c'est le missile. Or, le nord-ouest, regardez sur la carte, c'est en terre contrôlée par les Ukrainiens. Regardez le nord-ouest. Et juste ici, il n'y a pas de position russe là-bas. Les missiles russes sont tirés depuis l'est. Ce missile aurait donc été tiré depuis le territoire ukrainien. Deuxième indice de cette image, quelques millisecondes plus tard, on distingue le reflet de ce missile dans les vitres et dans les carrosseries de ces voitures, ici et ici. Là encore, sa trajectoire montre que ce missile vient du nord-ouest. À 14h04 et 9 secondes, le missile s'écrase sur le marché. Et c'est ce que montrent également les photos du cratère. Les analystes militaires sont formels. Les fragments du missile que l'on voit ici, juste à côté du cratère, proviennent tous de la même direction, celui du nord-ouest. Oui, c'est une vraie enquête policière. Évidemment, à l'œil nu, on ne distingue pas, par exemple, le reflet du missile. Donc c'est une analyse profonde. Vous avez dit milliseconde par milliseconde de l'image qui a permis aux spécialistes de dire ça. Donc ce missile, il a été tiré depuis le territoire irakien. Est-ce qu'on connaît l'endroit précisément ? Est-ce qu'ils ont pu le déterminer ? Est-ce qu'ils ont pu remonter jusqu'à la nature du missile ? Là aussi, l'enquête apporte ces éléments. D'abord sur la nature du missile. La taille, la forme, le diamètre des fragments et des impacts montrent que ce missile était un 9M38. C'est un missile de défense antiaérien tiré depuis un véhicule comme ceci, appelé BUC. C'est un système antimissile, mais également un système antiaérien. Il a une portée de 27 kilomètres. Surtout, l'armée de Kiev en possède énormément et tire presque quotidiennement ses missiles 9M38 avec ses BUC contre les attaques russes dans le ciel. En ce qui concerne l'endroit, une coïncidence les a menés sur la piste. Le jour de la frappe, le 6 septembre, les journalistes du New York Times sont en reportage dans le petit village de Drugivka. Regardez, c'est au nord-ouest de Constantinca, à 16 kilomètres de la ville. L'un de ses journalistes est au téléphone avec un de ses collègues pour faire le point sur son reportage. La conversation est enregistrée. À 14h04, quelques secondes avant la frappe, on entend dans la conversation clairement un bruit sourd qui ressemble à un tir de missile, écoutez. Et élément supplémentaire, lorsqu'ils inspectent les abords du village, ils découvrent ces marques de brûlure au sol, caractéristiques des traces laissées par ces batteries antiaériennes BUC. De toute évidence, une batterie a été installée là récemment. Et pour les journalistes du New York Times, c'est ici que le missile a été tiré par les Ukrainiens en direction du sud-ouest. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens... Alors, il paraît que j'ai dit territoire irakien tout à l'heure. C'était bien sûr territoire ukrainien qu'il fallait entendre. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens auraient-ils tiré contre les leurs ? Est-ce que, en gros, c'était intentionnel, Quentin ? Difficile de l'imaginer. Pour le New York Times, en tous les cas, il est possible que le missile ait mal fonctionné et qu'il se soit écrasé avant d'atteindre sa cible. Tout se serait passé trop vite pour que les Ukrainiens le détruisent avant qu'il ne s'écrase. Pour le colonel Michel Goya, c'est le système de sécurité du missile qui ne s'est pas activé. Écoutez. Normalement, les missiles antiaériens ont une sécurité qui fait que, s'ils ratent leur cible, ils explosent, ils s'auto-détruisent. Et parfois, apparemment, ça ne marche pas complètement. Et là, on a très clairement un engin qui a défaillé. Et là, on a très clairement un engin qui a défaillé. Et là, on a très clairement un engin qui a défaillé.